La réalité virtuelle, c'est la possibilité de créer un théâtre virtuel entièrement géré par l'ordinateur. Tout le monde connaît les applications de la réalité virtuelle pour les aspects ludiques, mais nous on s'intéresse bien sûr à l'application industrielle de la réalité virtuelle. Pour répondre aux besoins d'un industriel, nous nous rendons au sein de l'usine pour filmer le poste de travail à étudier. Nous procédons en deux étapes. D'abord, la machine, puis, dans un second temps, l'opérateur. De retour au laboratoire, nous reproduisons la scène dans le monde virtuel et établissons la cotation ergonomique du poste. Dans la salle immersive, nous pourrons ressentir, grâce aux interfaces haptiques, les forces, telles que le poids, la résistance, le frottement et les chocs. Nous nous équipons de nouveau de capteurs pour reproduire les gestes effectués et calculer en temps réel leur pénibilité. Nous analysons toutes les données pour étudier aussi la faisabilité des tâches à réaliser, montage, peinture, et simuler la solution la plus adaptée. De retour à l'usine, celle-ci sera testée par les utilisateurs avant la mise en place dans leur environnement réel. Dans le cadre de la formation, ces solutions permettent d'entraîner les opérateurs aux gestes parfaits. Une utilité dans le domaine industriel, c'est des liens entre le monde réel et l'état virtuel qui permettront de réaliser, par exemple, des opérations de formation, des cursus de formation par l'état virtuel, de simuler des environnements complexes, ou de faire des diagnostics de postes, et donc réduire la pénibilité sur les postes de travail dans le domaine de l'industrie. Sous-titrage Société Radio-Canada